ou coeur d'entrepreneur les amis j'espère que vous allez bien que vous avez passé une excellente nuit la mienne pour tout vous dire a été un peu courte j'ai passé une bonne partie de la nuit nous avons passé une partie de la nuit debout ce qui est normal lorsqu'on a un petit bébé parce qu'on vient d'avoir un bébé ce qui est mon cas du coup j'en profite je fais quelques cents pas avec ce dernier j'en profite pour vous parler de tous et de tous ces titres qu'il faut perdre au fil des réalisations que l'on effectue qu'est ce que j'entends par là est ce qu'il vous est déjà arrivé de voir quelqu'un faire quelque chose et de vous dire si je faisais telle chose je serais mieux que la personne ou bien de penser qu'on est meilleur dans une chose avant qu'on ne puisse passer à l'action avant qu'on ne passe avant qu'on se mette à réaliser cette chose moi c'est ce qui m'est souvent arrivé très 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 souvent à titre d'exemple je pensais que j'étais le meilleur ami je vous prends des cas très simple je pensais que j'étais le meilleur ami du monde jusqu'au jour où je me suis mis à avoir des amis je me suis rendu compte que bon j'étais pas nécessairement le meilleur copain que l'on puisse savoir plus récemment je préfère parler ça plus récemment j'ai perdu le titre de papa idéal je l'ai perdu au moment où je suis devenu papa ça aussi vous voyez un titre de plus que j'ai perdu avant quand je n'étais pas papa je me disais rare je serai le meilleur papa je ferai ceci je ferai cela après je suis devenu papa et là j'ai perdu ce titre ça a été pareil dans toutes les choses où je pensais être bon j'ai lancé un blog que le investir que vous connaissez je me disais je vais lancer un blog un jour je vois pas mal de blog à gauche à droite moi le jour je vais lancer mon blog c'est un blog qui va rassembler maximum d'investisseurs pour la cause du continent africain c'est un blog qui va rassembler le plus de jeunes le plus de personnes jeunes vieilles femmes hommes qui sont très intéressés par l'investissement sur le continent africain sauf que j'ai monté le blog je me suis rendu compte que bof ok ils sont une centaine mais pas plus dans mon rêve je pensais à des millions de gens qui viendraient adhérer à l'idée d'investir sur le continent africain sauf qu'en étant confronté à la réalité c'est pas des millions de personnes qui ont adhéré à l'idée donc ainsi de suite donc j'ai vu une série de titres tomber comme ça je pense être le meilleur entrepreneur jusqu'au jour où je me suis mis à entreprendre et j'ai commencé à prendre des claques dans certains choix d'investissement qui n'étaient pas nécessairement les bons tout cela pour vous dire quoi tout cela pour vous dire tout simplement que lorsqu'on décide de passer à l'action lorsqu'on décide de réaliser une chose on va très vite se rendre compte que l'idée qu'on se faisait au départ on pensait qu'on était le meilleur pour réaliser telle ou telle chose on va se rendre compte que finalement l'action nous met devant la réalité on n'est pas nécessairement le meilleur attendez j'aborde une zone un peu délicate ok donc on se rend compte qu'on n'est pas nécessairement le meilleur dans ce à quoi on pensait je peux m'aller plus loin plus jeune je voyais des journalistes dans mon pays vous avez certainement vu le cas où des présentateurs d'émissions je me disais des fois waouh tel présentateur bon il n'est pas tip top moi je pense que je ferai dix mille fois mieux que lui jusqu'au jour j'ai commencé moi aussi je suis pas devenu présentateur ni journaliste à la télé mais je me suis mis à réaliser des vidéos sur ma chaîne youtube je me suis rendu compte donc du coup je me suis donc mis à faire ces vidéos youtube et je sais que les premières fois où je j'ai vu certaines vidéos je me suis dit waouh mani c'est quoi ça c'est pas tip top moi qui pensais que je pouvais m'asseoir devant un écran et faire des vidéos super bien des vidéos qui attirent le max de personnes ben non rien rien de tout cela bon ça tire un peu de monde je ne vous dirai pas non plus que ça n'attire personne c'est des vidéos qui attirent du monde mais je n'étais pas totalement satisfait du rendu c'est pas nécessairement l'idée que je me faisais d'une vidéo qui serait tip top tout ça pour vous dire quoi est ce que c'est pour autant que je vous recommanderais de ne pas faire tomber tous les titres virtuels que nous bâtissons non au contraire j'ai envie de vous dire c'est une très bonne chose de passer à l'action et de se faire tomber tous ces titres que l'on que l'on garde tant qu'on ne passe pas à l'action la meilleure façon de savoir si on est bon dans une chose c'est de la faire donc moi je suis satisfait et j'ai même envie de dire j'ai encore beaucoup de titres virtuels que j'ai j'espère que je vais continuer à les faire tomber et je vous recommande d'en faire autant donc pour moi voilà le titre de papa idéal et sert tomber je suis pas maintenant le meilleur papa mais je suis content d'être papa il fallait que je devienne papa pour faire tomber ce titre donc un conseil les amis fait tomber le maximum de titres virtuels que vous avez autour de vous et le seul moyen de les faire tomber c'est de passer à l'action allez max d'action max de vit de titres virtuels à faire tomber d'ici la fin de cette année 2019 je vous y encourage vivement pour ma part je vais quand même essayer de pas être trop loin du titre de papa idéal en terminant ma petite balade avec mon petit bout de chou et moi je vous dis de rester motivé et d'entretenir votre coeur d'entrepreneur si vous aimez ce que je fais sur cette chaîne youtube je vous invite à vous y inscrire et à laisser le maximum de commentaires dites moi surtout quels sont les titres virtuels que vous avez déjà fait tomber et quels sont ceux que vous comptez faire tomber fait tomber le maximum de titres virtuels il est temps allez ciao les amis coeur d'entrepreneur ciao